Dans le domaine de transport en commun à Kinshasa, quelques privés veulent appuyer l'action du gouvernement. La société trans-impériale vient de présenter 30 minibus sur le sang en commandé. Sylvie Moimbo, Blaise Ndombele. Après le gouvernement central de la République et l'hôtel des villes de Kinshasa, aujourd'hui l'heure est au tour d'être privé, d'emboîter les pas dans la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. 30 minibus pour les transports en commun à Kinshasa, sur le sang, commandés sous fonds propres. Il s'agit de l'accompagnement des privés à l'action du gouvernement pour les sociaux de la population. La société Princesse Odette Investiment Group répond à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, avec ce premier lot de bus d'inconfort dignes des Congolais. Dans un premier temps, ces autobus vont desservir les tronçons Kinshasa Kikwit et Kinshasa Matadi. La raison est simple. Le véhicule de qualité pour des routes modernisées a précisé la princesse Odette Maniema, Créping, PDG de cette société. C'est donc toutefois une nouvelle société de transports en commun qui s'écrée en République démocratique du Congo. La mise en circulation de ces véhicules vient répondre aux attentes des Congolais, qui constituent également des solutions aux questions des transports en commun. Le numéro 1 de cette entreprise, Princesse Odette Maniema, une femme, a visité ce premier lot de bus, question de se rendre compte de leur état depuis l'embarquement en Europe jusqu'à l'arrivée à Kinshasa. Elle est aussi responsable de la SOCAGEN, société agricole et industrie, et partenaire du gouvernement congolais. Il est prévu le deuxième lot de 20 minibus qui vont desservir rien qu'à la ville de Kinshasa. Encore un nouveau lot de bus pour les transports en commun dans la ville de Kinshasa. La société transimpériale a présenté 30 minibus sur les 100 commandés. Blaise Ndombélé et Sylvie Mouimbo font signer ce reportage. Après le gouvernement central de la République et l'hôtel des villes de Kinshasa, aujourd'hui l'heure est au tour d'être privé, d'emboîter les pas dans la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. 30 minibus pour les transports en commun à Kinshasa, sur les 100 commandés sous fonds propres. Il s'agit de l'accompagnement des privés à l'action du gouvernement pour les socièles de la population. La société Princesse Odette Investimate Group répond à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, avec ce premier lot de bus d'un confort digne des Congolais. Dans un premier temps, ces autobus vont desservir les tronçons Kinshasa-Kikwit et Kinshasa-Matadi. La raison est simple, le véhicule de qualité pour des routes modernisées a précisé la princesse Odette Maniema, Créping, PDG de cette société. C'est donc toutefois une nouvelle société de transports en commun qui s'écrie en République démocratique du Congo. La mise en circulation de ces véhicules vient répondre aux attentes des Congolais qui constituent également des solutions aux questions des transports en commun. Le numéro 1 de cette entreprise, Princesse Odette Maniema, une femme, a visité ce premier lot de bus, question de se rendre compte de leur état depuis l'embarquement en Europe jusqu'à l'arrivée à Kinshasa. Elle est aussi responsable de la Socagen, société agricole et industrie et partenaire du gouvernement congolais. Il est prévu le deuxième lot de 20 minibus qui vont desservir rien qu'à la ville de Kinshasa. Merci et bonsoir. Sous-titrage ST' 501